Musique Bonsoir et bienvenue sur le plateau de l'Esprit des Lettes. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette émission de novembre, émission consacrée aux livres de religion et de spiritualité. J'espère que vous n'avez pas été trop gêné, vous n'avez pas trop souffert de ce confinement. Vous savez que le secteur de l'édition, lui, a beaucoup souffert. Je parle des auteurs, je parle des éditeurs, je parle des libraires, je parle des lecteurs, je parle du livre. C'est le sens, le combat que nous menons ici. Et merci de votre fidélité. Combat pour le livre, pour que les livres sortent, pour que les livres soient lus, pour que le livre soit acheté, évidemment. C'est aussi un des objets de cette émission. Merci de votre soutien. Trois livres très intéressants ce soir, qui répondent d'ailleurs à des questions que vous vous posez. La première, c'est la question des prêtres. Pourquoi y a-t-il, par exemple, des séminaires pleins, où les vocations affluent, et d'autres, où elles sont très rares ? Deuxième question, le bonheur. Est-ce qu'il n'y aurait pas du côté des moines, chez les contemplatifs ? Quelques secrets, quelques leçons de vie, particulièrement en ce temps de confinement, leçons de vie à méditer ? Dernière question, la nature, l'écologie. Il y a eu bien sûr la grande encyclique, là, au-dessus du pape François, mais la grande tradition de l'Église. L'Église n'a peut-être pas dit son dernier mot sur le sujet, sujet magnifique de contemplation, sur le mystère qui nous entoure. Donc, trois livres très différents, comme souvent, mais nous allons passer une très belle soirée. Nous la commençons, comme toujours, par l'actualité du libraire, que ce mois-ci nous présentera Jean-Baptiste Passé, mais je vous présente rapidement chacun de nos invités. Jean-Paul Père, prêt au bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes, on va dire, supérieur général, mais le terme, c'est modérateur général des Frères de Saint-Martin, qui est une communauté fondée en 1976, qui connaît aujourd'hui un succès assez impressionnant. Vous êtes à Évron, en Mayenne, vous avez plus de 100 séminaristes, 100 séminaristes, des prêtres aussi, 150 prêtres, diacres, qui œuvrent dans 25 diocèses, dans le monde, avec une caractéristique, en France et dans le monde, toujours par petits groupes de trois, on en parlera tout à l'heure. Et vous êtes, évidemment, dans l'Église du Concile Vatican II, mais aussi dans la tradition. Donc, il y a le port de la soutane, il y a une liturgie très soignée, une vision du prêtre, assez classique, que vous développez d'ailleurs dans ce livre, sobrement intitulé « Les prêtres, dons du Christ pour l'humanité », c'est publié chez Artege. Alors, vous n'expliquez pas des secrets de fabrication, encore moins des recettes, mais vous dites au fait qu'il n'y a pas de vocation sans une vision assez claire de ce que doit être un prêtre, et surtout sa formation, assez solide, vous l'expliquez. Je crois que c'est un livre assez décisif, en tout cas essentiel. Nicolas Dia, bonsoir. Vous êtes déjà venu sur ce plateau, vous êtes éditeur, vous êtes aussi un auteur, vous étiez venu pour un très bel ouvrage, « Un temps pour mourir », où vous développiez finalement l'art de mourir chez les moines. Vous êtes aussi connu pour une trilogie de livres-interviews célèbres avec le cardinal Sarah, qui a un grand succès. Et vous revenez avec un ouvrage très personnel, « Le grand bonheur, vie des moines », récit, c'est publié chez Fayard, personnel et communautaire, parce que vous avez eu la chance de passer beaucoup de temps dans cette communauté bénédictine, d'une des grandes abbayes bénédictines de France, l'abbaye de Fontcombeau, et vous racontez cette vie, cette vie quotidienne, qu'on croyait connaître en fait, et puis qu'on découvre, qu'on redécouvre dans sa dimension la plus profonde, la solitude au fond de ces moines pour la quête de Dieu. Et en même temps, dans sa dimension très concrète, la vie matérielle, ces hommes de Dieu travaillent, ils sont autonomes financièrement, économiquement. Donc c'est un livre de grande sensibilité, captivant et assez bouleversant. Père Pascalide, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes prêtre de la communauté de l'Emmanuel, du diocèse de Paris. Alors je ne vais pas dire que vous êtes trois fois saint, mais vous êtes trois fois docteur. Docteur en médecine, docteur en philosophie, docteur en théologie. Et vous avez exercé des responsabilités importantes au Vatican, on en parlera peut-être tout à l'heure. Et vous écrivez beaucoup, c'est votre, si je ne me suis pas trouvé, votre 32e livre. Les quatre sens sont titres, les quatre sens de la nature, de l'émerveillement à l'espérance, pour une écologie enracinée dans la grande histoire de la création, aux éditions de l'Emmanuel. Alors, j'irais qu'il y a des gens qui détestent l'écologie, il y a des gens qui adorent l'écologie. Tous se retrouveront dans votre livre, parce que vous analysez dans une perspective chrétienne, « Le sens profond », « L'essence de la création ». Donc, c'est un livre exigeant, puisqu'il y a une part de scientifique, en partie, mais indispensable pour saisir le mystère de tout ce qui nous entoure. Vous voyez, ces trois livres, je vous le disais, sont très différents, très riches. Ça va susciter un débat intéressant. Merci de bien rester avec vous. Je vous le disais, on retrouve Jean-Baptiste Passé qui nous présente l'actualité du libraire. En ces temps confinés, il est bon de se rappeler la beauté et l'humanité de la vie de ceux qui ont choisi de vivre cloîtrés. Pour son dernier livre, Nicolas Dia passe de longs mois derrière l'enclos de l'abbaye Bénédictine de Foncombeau et en ressort avec un livre merveilleux qui s'appelle « Le grand bonheur », précisément le grand bonheur d'une vie consacrée au travail et à la prière dans une pieuse sobriété. C'est publié chez Fayard et c'est un des très beaux livres de cette fin d'année. J'en profite pour vous avertir de la publication en format poche de l'excellent livre de Jérôme Cordelier, lui aussi attaché à la vie des moines. Et donc sur le plan historique, le journaliste nous narre l'existence et la création des trois principaux ordres monastiques, les Dominicains, les Franciscains et les Jésuites, à travers le parcours et la sainteté de leurs trois fondateurs, Ignace de Loyola, Saint-Dominique et puis évidemment Saint-François d'Assise. C'est publié au format poche chez Pluriel, donc la collection poche des éditions Fayard et c'est tout à fait intéressant. Je poursuis dans un autre registre avec l'impertinent livre du frère Nicolas Burle, qui est lui dominicain, qui nous demande si la messe est bientôt finie. Alors, dans cette période où malheureusement nous sommes privés de messe, c'est une question doublement impertinente, mais derrière cette malice, le frère Nicolas Burle, avec son talent de prédicateur, nous rappelle la beauté de la liturgie et l'importance de son mystère. Et j'ajouterais la fécondité de ce moment et de ce lien charnel que nous avons avec le Christ. Donc, un livre publié aux éditions du Cerf qui est tout à fait nécessaire. Je poursuis avec C.S. Lewis, qui est un brillant universitaire anglais qui est la star de nos rayons jeunesse, puisque c'est l'auteur de Narnia. Mais c'est également une figure importante de notre rayon dit penseur chrétien, avec cet incontournable La tactique du diable, qui est un roman épistolaire entre un vétéran de la tentation et un novice de la tentation. Un livre tout à fait intéressant. Et les éditions empruntent temps présent ont eu l'excellente idée de publier deux inédits de ce penseur. Le premier, qui s'appelle Réflexion sur les psaumes, où l'auteur nous raconte, nous explique la joie profonde qu'il vit à travers la lecture des psaumes. Et puis, Dieu au banc des accusés, qui est cette seconde réédition, où l'auteur fait une piquante plaidoirie de la foi chrétienne. Ce sont deux livres tout à fait intéressants. Je conclue avec deux livres de deux évêques. Le premier, qui est celui de Mgr Michel Aupetit, qui s'intéresse à la question eschatologique centrale, qui est celle de la mort, qui a fait tristement son retour dans l'actualité. Et à travers cette méditation pour un chemin de vie, l'archevêque de Paris s'intéresse à la perception, à la compréhension de la mort à travers les siècles, tout en entremêlant sa réflexion de pensée théologique. C'est un ouvrage brûlant d'actualité qui nous ramène à la question essentielle de la vie et de la mort. Donc, Mgr Michel Aupetit, c'est publié chez Artege. Et je conclue avec le livre de Mgr Mathieu Rouget, qui est l'évêque de Nanterre, qui propose aussi une réflexion qui est liée à la pandémie, qui l'a intitulée un sursaut d'espérance. Si l'évêque de Nanterre s'intéresse aux mots cachés derrière la maladie, que sont l'idolâtrie de la vie, de la technique, le rejet de la fragilité, ou encore le principe de précaution devenu fou, il s'intéresse surtout, surtout, et nous invite à un joyeux déconfinement qui serait un déconfinement éternel dans la lumière de la joie et du Christ. Merci Jean-Baptiste pour ce tour d'horizon qui va nourrir, évidemment, les lectures et peut-être les cadeaux de ce Noël qui approche. Don Paul Préau, vous êtes le modérateur général de la communauté Saint-Martin, vous publiez aux éditions Artege Les prêtres, don du Christ pour l'humanité. Une petite question sur le don, Paul Préau. Tout le monde ne sait pas ou ne sait plus pourquoi on appelle un prêtre, on peut l'appeler don. Alors don, D-O-N, à la différence des moines qu'on verra tout à l'heure, D-O-M. Alors c'est une pratique italienne puisque la communauté est née en Italie. Nous sommes nés à Gênes, dans l'iocèse de Gênes, à Voltry exactement. Et au début, les frères qui ont été ordonnés prêtres ont porté le nom de don Jean-Marie, don Gilles, et on a gardé cette coquetterie dans notre nom. Mais par contre, par rapport au titre, j'ai voulu jouer un peu quand je dis les prêtres don du Christ à l'humanité. J'ai un peu joué aussi sur ça. D'accord, je n'avais pas remarqué. Je ne le cache pas. Bon, très bien. Alors on va parler du livre. Un petit mot quand même sur votre parcours. Vous avez commencé en Italie, aujourd'hui cette communauté est un peu époustouflante. En quelques mots. Donc nous on est nés en 76, en 93, la communauté a été accueillie en France et la conférence épiscopale ayant accepté qu'on fonde une maison de formation. Parce que jusque de 76 à 93, les séminaristes étaient formés au diocèse de Gênes. Donc dans le séminaire diocésain qui accueillait d'ailleurs différentes communautés religieuses. Donc c'est assez récent en 93. Oui, c'est assez récent. Mais là, vous exposez quasiment déjà. Vous avez encore assez de place pour accueillir tous ces séminaristes. Alors c'est une bonne question. On a donc déménagé de Candé-sur-Beuvron où nous étions de 93 jusqu'en 2014. Et en 2014, on a acquis l'abbaye d'Evron qui devait être suffisamment grande normalement. Et malheureusement, nous sommes obligés aujourd'hui de louer des appartements dans le village d'Evron pour permettre de loger les séminaires. Alors on va y venir. Mais est-ce que vous avez été rejeté au début ? Parce que pourquoi vous étiez en Italie pourquoi ce retour finalement assez tardif en France ? Qu'est-ce que vous pouvez dire en quelques mots sur ce sujet ? Vous étiez trop tradi ? C'est très étonnant. Mais c'est un peu lié au livre que va nous présenter Nicolas Dia puisque notre fondateur était au blâ de l'abbaye de Fontcombeau. Et quand lui, il était à Paris, il avait pas mal de jeunes qui tournaient autour de lui, pas mal sont rentrés à l'abbaye de Fontcombeau qui sont maintenant les aînés. Certains sont déjà décédés. Des filles sont rentrées au Carmel, etc. D'autres se sont mariées. Mais il y en avait deux qui sont nos deux frères aînés dans la communauté qui ne voulaient pas être moines et qui voulaient être prêtres. Et à ce moment-là, c'est posé la question du lieu de la formation. L'abbé Guérin, le fondateur de la communauté, ne souhaitait pas du tout fonder une communauté. J'aime un écrit où il dit loin de moi de fonder, c'est pas du tout mon esprit. Il est allé voir, au blâ de Fontcombeau, il va voir à l'époque Don Jean-Roy qui lui dit le moment est peut-être venu. Et là, par connaissance avec le cardinal Syrie qui était l'archevêque de Gênes, il a dit peut-être que le moment est venu de partir là-bas. Et c'est ainsi qu'en 76, il a quitté Paris avec ses deux premiers jeunes qui après ont été vite rejoints de trois autres ils ont commencé dans un petit couvent capucin sans Francesco di Voltri de cette... Mais c'était tout petit, insignifiant. – Mais vous avez quand même été rejeté par une certaine église de France qui n'aimait pas trop voir les soutanes. – On n'était pas rejeté. – Oui, mais aujourd'hui. – Alors, aujourd'hui. – Et puis on va parler du livre. – Aujourd'hui, c'est vrai que souvent, moi je vois quand j'étais ordonné en 1989, donc ça fait plus de 30 ans, c'est vrai que les premières implantations en France n'ont pas été faciles. – Vous le dites, vous ne le cachez pas dans le livre d'ailleurs. – Non, non, il n'y a pas à cacher cela. Il y a eu aussi des frères prêtres en particulier qui nous ont très bien accueillis, même qui ne sont pas aussi du tout de la même formation que nous. D'autres, ça a été plus compliqué. – Mais aujourd'hui ? – Aujourd'hui, je pense que globalement, là où on est appelé, parce qu'on fonde beaucoup, cette année, on a encore fondé six communautés dans des diocèses différents, ça se passe plutôt bien, sinon les évêques ne nous appelleraient pas. Parce qu'un évêque, il n'appelle pas tout seul, il l'appelle aussi avec son conseil épiscopal et puis avec le conseil presbytéral. Je rencontre tout le temps le conseil de l'évêque. – Donc, il est en harmonie avec l'Église. – Bien évidemment. Par contre, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des questions qui se posent sur notre formation, sur notre style. – Justement, c'est l'objet du livre, parce que vous expliquez tout ça, en fait, c'est ça. Pourquoi vous avez écrit ce livre ? Roms sur le prêtre, mais ce n'était pas de ma première volonté que d'écrire. J'ai écrit beaucoup, parce que ça fait dix ans que je suis supérieur, donc j'ai écrit beaucoup pour mes frères prêtres. Et l'éditeur m'a dit « Mais ça serait quand même intéressant que vous puissiez donner votre expérience et aussi votre regard sur le sacerdoce. » Ce que j'ai fait, mais avant d'écrire ce livre, j'ai été beaucoup dans des formations pour les jeunes prêtres dans différents diocèses. J'ai été même dans les formations de laïcs. Donc, j'ai enseigné le sacrement de l'ordre au séminaire de Caen à l'époque, quand le séminaire était ouvert. Et puis, bien sûr, j'enseigne le sacrement de l'ordre depuis 25 ans. Donc, fondamentalement, c'est une description de ce que doit être un prêtre, ce livre. Oui, à la lumière du conseil de Vatican II. C'est surprenant parce que vous êtes, excusez-moi, ce n'est pas un jugement sur votre personne, mais vous êtes en soutane, vous avez une apparence classique, traditionnelle pour certains. Peu importe, il y a des gens qui aiment, qui n'aiment pas, mais tous nous regardent. C'est un peu surprenant. Oui, paradoxal au moins. Mais écoutez, c'est ainsi. Moi, j'ai fait ma thèse sur le conseil de Vatican II et on n'a, nous, aucun souci avec la doctrine conciliaire et voire même post-conciliaire puisque moi, j'ai beaucoup travaillé sur les textes du pape Jean-Paul II et Benoît XVI et aujourd'hui, sur la vision qu'a le pape actuel sur le prêtre, je pense que tout ça s'enrichit et éclot de cette très belle réflexion écuménique du conseil de Vatican II. Et d'ailleurs, vous citez largement le pape François, le pape Jean-Paul II, il n'y a pas de... Mais dites-moi, comment vous faites pour avoir autant de vocation ? Parce que tout le monde, vous nous regardez, vous savez très bien la situation triste dans beaucoup de diocèses, pas de vocation, vous en avez. Alors, je dis qu'on ne donnera pas de recettes, mais peut-être que vous avez un petit secret, quelque chose à nous dire. Non, j'ai du mal à répondre, souvent on m'interroge sur cela. Ce que je peux vous dire, c'est pourquoi les jeunes rentrent ? Ce qui n'est pas pareil. La première raison, une vie fraternelle entre prêtres. Deuxième raison, pouvoir se projeter dans des figures de prêtres qui sont valides pour l'avenir. Parce que quand un jeune y rentre, il sait qu'il sera prêtre dans huit ans. Donc qu'est-ce que ça sera l'Église dans huit ans ? Il se pose des questions. Mais dans quelle Église je vais arriver ? Dans quel défi avec la société ? Le dialogue avec le monde. Ça, c'est la première raison. Une vie fraternelle. La deuxième raison, vous avez utilisé le mot tout à l'heure dans la présentation de solide. Souvent, j'entends ce mot. Ça me fait un peu sourire quand même. Une formation solide. Moi, je pense que toutes les... Enfin, j'espère que les formations sont solides partout. Parce qu'en fait, une formation, elle est solide quand elle est fidèle à son origine. C'est-à-dire, en fait, au magistère, à la révélation et à la grande tradition avec un grand T, la tradition vivante de l'Église. Donc, solide, oui, parce qu'on est assez exigeant au niveau de la formation humaine, intellectuelle, oui, mais pas plus que dans un autre séminaire, je pense. Et puis, une formation aussi à la dimension spirituelle. Et là, il y a un choix qu'on fait qui est assez martinien. – De Saint-Martin. – De Saint-Martin. C'est un retrait du monde. Un retrait pour pouvoir être davantage enraciné dans la parole de Dieu, dans la méditation, dans la prière. Ça, c'est vrai que c'est un choix. – Sans être des moines, vous êtes un peu des moines dans la ville, c'est un peu ça. – Ou plutôt dans la campagne. – Oui, parce que vous êtes dans les paroies. – Ou plutôt dans la campagne. Mais c'est vrai, on a plutôt une forme extérieurement parlant de formation. – Et ça, ça plaît aux jeunes. On a l'impression que dans cette société bouleversée, justement, les portables qui sonnent dans tous les sens, les sollicitations, ils viennent chercher. – Oui, ils viennent chercher ça parce que je pense qu'ils ont besoin de quelque chose de profond. On n'engage pas sa vie sur du liquide. On a besoin de solides pour engager sa vie, toute sa vie, pour réfléchir à ce que le Seigneur m'appelle vraiment à donner toute ma vie pour le service de Dieu, de l'Église, de l'humanité. Mais il faut quand même des choses solides pour ça. – Vous insistez beaucoup dans le livre sur le discernement de cette vocation. – Oui. – Alors ça, on est quand même tributaire du pape, actuel quand même. C'est son leitmotiv. – Comment ne pas se tromper devant un jeune qui dit à 25 ans je veux absolument être prêtre ? Puis vous lui dites mais est-ce que tu veux vraiment être prêtre ? Enfin, vous racontez ça dans le livre, c'est assez étonnant d'ailleurs. Vous pouvez refuser des jeunes et vous leur dites quoi ? Comment vous voyez ? – Tout le jeu, c'est que ça vienne de lui. Dans la mesure de… C'est long le chemin pour devenir prêtre. Il faut 8 ans aujourd'hui. Entre le moment où on rentre en propénotique, premier cycle. Alors nous, on a une année de césure entre le premier cycle et le deuxième cycle qui est très, à mon avis, très forte et très importante pour le discernement justement. C'est un moment où ils quittent la communauté du séminaire qui est une grosse communauté où ils vont dans des petites communautés de paroisses. Et là, ils voient s'ils sont faits pour ça ou pas. Ils ont déjà eu trois ans de discernement et là, ils se disent bon ben, je suis fait pour ça. Je suis heureux d'être là. Ou alors, je me sens décalé. Je ne me sens pas heureux. Soit je suis appelé plus à une vocation plus monastique justement ou alors je suis appelé plus à une vocation dans le monde. La question du célibat, la question de l'obéissance, la question de la pauvreté, tout ça, c'est des questions qui émergent. On en parlera tout à l'heure avec nos invités. Est-ce que le côté tradi, excusez-moi de poser la question crûment comme ça, attire ? Oui. Oui, je ne peux pas le cacher. Mais certainement, beaucoup plus au début de la communauté que, encore que moi-même, je suis un mauvais exemple parce que moi, je n'ai jamais été, à part peut-être une ou deux fois à Solème, dans une messe latine. Donc moi, j'étais dans ma paroisse en France. J'ai été attiré, par contre, par la communauté, par le grégorien. On en parlera tout à l'heure. tout à l'heure. On m'en avait, oui, il y a des phrases très belles de Nicolas dessus. On ne m'en avait jamais parlé. Et j'avais l'impression de n'avoir jamais pu goûter cela. C'était un peu comme quelque chose d'un trésor de l'Église. Et moi, quand j'ai goûté le grégorien, alors que je ne connaissais pas le latin, le grégorien, j'ai senti quelque chose comme une aspiration profonde. Mais vraiment quelque chose qui m'a touché, l'âme. Et ça m'a marqué. C'est bien que moi, vous voyez, mon approche du latin, du grégorien, n'est pas une approche d'identitaire, mais plutôt une approche mystique, je dirais. Parce que vraiment, ça m'a habité. Mais comment ne pas diviser l'Église ? Avec quoi ? Avec, disons, ce lien entre la tradition et aujourd'hui. Beaucoup pourraient vous reprocher cela. Je suis bien d'accord, parce que le chant grégorien n'est pas interdit. Non, je ne parle pas du chant, mais le style, disons, le style un peu tradit que certains vous reprochent. Comment vous faites ? Justement, vous avez expliqué que vous êtes de plus en plus reconnus dans les diocèses. Quelle est aujourd'hui la synthèse ? Le style, c'est un peu comme des... C'est comme chaque famille spirituelle a ses particularités. La communauté de l'Emmanuel a les siennes, la communauté, etc. Tout le monde a un peu un style de famille, mais ça, ce n'est pas un problème. Et où est l'essentiel ? L'unité n'est pas l'uniformité. Je crois qu'il faut qu'on soit d'accord avec ça. Le pape nous le rappelle dans Fratelli tutti, sa dernière encyclique. L'unité n'est pas la fraternité, n'est pas l'uniformité. Alors, vous me direz, vous dites ça et vous portez tous le même habit. Mais attention, il ne faut pas confondre l'habit et l'uniformité. C'est-à-dire que dans la communauté, moi, je ne plaide pas pour la pensée unique. Il y a des frères de ma communauté qui ne pensent peut-être pas comme moi d'un point de vue politique, d'un point de vue de la société. Il y a des frères de ma communauté qui n'ont pas la même spiritualité. On ouvre tout. Il y a des frères qui sont plus cartusiens, donc issus de la chambre. Et où est l'essentiel ? Où est le point commun d'unité ? Le point, c'est une vision du prêtre. Alors, justement, vous êtes extrêmement incisif sur la question de la paternité du prêtre, de l'autorité du prêtre, des choses qu'on n'entend pas trop en ce moment. J'oserais dire de la masculinité, vous l'expliquez aussi. Alors, c'est quand même un point fort du livre. Pourquoi insistiez-vous à ce point sur ce... Finalement, la stature, le prêtre n'est pas... Voilà, il y a une tête, il y a... – Alors, parce que fondamentalement, de fait, il y a une crise d'autorité où le mot autorité fait peur parce que tout de suite, on fait une association entre autorité et abus d'autorité. Mais ce n'est pas parce qu'il y a des abus d'autorité que l'on déplore tous et encore plus les abus sexuels qu'on connaît malheureusement. ces abus-là ne doivent pas discréditer ce que le Christ a voulu en appelant les apôtres. Il leur a donné autorité. Le Christ lui-même, dans l'humilité de son incarnation, dans l'humilité encore plus grande de sa rédemption, la croix, et dans l'humilité de sacrement, l'Eucharistie, a une autorité. Il parlait comme un homme qui a autorité. Mais il faut s'entendre. Qu'est-ce que c'est que cette autorité ? – Alors, en quoi ce n'est pas du cléricalisme, de l'autoritarisme dans les paroisses ? – Parce qu'il faut bien comprendre que l'autorité est une autorité qui comme modalité et comme mesure est un service, mais que l'autorité, pour nous, elle est en vue d'édifier. C'est une phrase clé du Concile Vatican II. L'autorité est en vue de l'édification du corps du Christ. Donc on touche même à la structure. et c'est ce que je dis au tout début du livre en rappelant une des phrases de Jean-Paul II, l'Église n'aurait pas de prêtre, ne serait plus fidèle au Christ. Parce que c'est un don du Christ, ce n'est pas un don que les hommes se donnent. Ce n'est pas, on va appeler des prêtres pour organiser un peu la kermesse, la kermesse ou des activités spirituelles. Non, c'est le Christ et on est fidèle à la dimension apostolique de l'Église. Alors, je pose la question au prêtre, théologien aussi, au Père Pascalide, comment vous ressentez cette insistance sur la figure du Père, du Pater, du Père, d'autorité ? Moi, je trouve tellement positif, c'est insister, parce qu'à travers cette figure, c'est d'abord insister sur le mystère. Quand on insiste sur le sacrement, c'est intéressant de voir qu'on l'atteint. Sacrement et mystère, c'est le même mot. Donc ça, moi, je trouve ça tellement important. Par rapport à la question, qu'est-ce qui attire ? Le mystère attire. Le fait qu'un prêtre, c'est rien moins que celui qui donne Dieu. C'est totalement fou. Quand moi, je dis ceci est mon corps, mais qui suis-je, moi, Pascal, pour dire une telle chose ? Je te pardonne tous tes péchés, mais qui suis-je pour pardonner les péchés ? Non, inouïe. La figure du prêtre, alors, c'est vrai que par rapport à la question posée par rapport à la figure du père autorité, alors, bien évidemment, ça, c'est vrai, c'est la figure du pasteur. Moi, la question que je poserais, ça serait de dire, est-ce que, où se trouve la dimension de fraternité ? Pas seulement avec les autres prêtres, parce que ça, c'est clair qu'il y a une fraternité. Moi, c'est une question qui m'habite beaucoup, forcément, comme communauté, de voir le lien que j'ai avec les laïcs. Alors, c'est vrai qu'en lisant le livre, j'ai aimé tellement de choses, mais j'ai une petite question par rapport au lien avec les laïcs. Est-ce qu'il y a aussi ce lien de va-et-vient ? Réponse. Réponse, très simple pour moi, d'autant plus que nous aussi, on essaie de vivre une vie fraternelle, mais la communauté de sa partaine, c'est vrai qu'on est des prêtres. C'est une communauté qui est dite dans le langage canonique, clérical. Attention que ce n'est pas du clérical, clérical, c'est-à-dire composé sacerdotal. Voilà, ce serait peut-être plus simple. Sauf qu'on a des diacres permanents. Je réponds à votre question. En fait, ce qui nous constitue fondamentalement, c'est la grâce du baptême. Il faut repartir de là. Ce qui fait que je suis frère de mes frères et sœurs, par exemple, les paroissiens vers lesquels je suis envoyé, ou moi, je suis dans un sanctuaire, donc dans les pèlerins qui venaient, c'est fondamentalement la grâce du baptême. Et le prêtre doit toujours se rappeler que bien que consacré par l'anxion, ayant reçu cette harmonisation, il n'en reste pas moins, lui aussi, frère avec ses frères prêtres, avec ses frères laïcs au niveau du baptême. Alors nous avons un laïc sur le plateau, Nicolas Dias, bon connaisseur de l'Église. Comment vous accueillez ce livre ? J'ai envie de dire que je l'accueille comme éditeur. C'est-à-dire que quand je vois un livre consacré aux prêtres, j'ai spontanément envie de dire encore un livre. Parce qu'il y a beaucoup de livres. Sur la prêtrise ? Sur la prêtrise, sur le sacerdoce. Et en fait, mon raisonnement est faux parce que je pense, et on l'a vraiment vu pendant le confinement, pendant cette période si particulière, cette société déchristianisée, cette société post-moderne, cette société relativiste, fondamentalement, elle ne connaît même plus le mot. C'est le mot même de prêtre qui n'existe plus. Donc l'éditeur a tout faux, si je puis dire, quand il voit arriver un nouveau livre. Et on le voit bien en ce moment dans les débats, par exemple, sur la messe, pas la messe. S'il y avait une véritable connaissance, je ne dirais pas en profondeur, mais ne serait-ce que celle des générations jusqu'aux années 70-80, de ce que c'est le prêtre, on n'aurait pas les débats qu'on a en ce moment sur la messe. Donc le livre est important ? Évidemment. Alors, vous abordez, il y a plein de sujets, on n'aura pas le temps de les traiter, mais j'en prends un parce qu'il y a deux questions. La question de la femme, la place de la femme d'un glisse, vous en parlez, la question du célibat. Alors, question impossible, comment justifiez-vous, vous avez une minute, le célibat des prêtres ? Le célibat des prêtres ? Le célibat des prêtres, puis on parlera de la femme juste après. Puis je donnerai la parole vers Pascalie d'après. Alors, clairement, le célibat n'appartient pas à ce qu'on appelle techniquement la substance du sacrement de l'ordre. Ça, il n'y a pas de débat. Par contre, il y a une grande convenance entre le fait qu'un prêtre catholique soit appelé à une consécration totale de son cœur, de son âme, de son esprit et de son corps aussi. Pourquoi ? Parce qu'il reçoit par cet appel de Dieu aussi un don, un charisme. Alors, le charisme, il est un mot un peu technique et un peu compliqué aussi, mais un don pour pouvoir vivre pleinement cette consécration de tout son être. Est-ce qu'il a 20 sur 20 ? Ah, mais... Bonne réponse sur le célibat, Pascaline ? Je partirai de ce que je vis. C'est tellement vrai. Moi, je pense à ce si beau livre, à ce que dit notre pape Benoît XVI. C'est vrai que le cœur du célibat, ce n'est pas seulement on veut dire être seul, pas du tout, c'est vraiment être disponible pour être donné. C'est ça, le cœur. Et donc, c'est vraiment un trésor de l'Église latine, donc de la partie latine de l'Église catholique. Non, non, non. C'est vrai, moi, ce qui me frappe beaucoup chez les jeunes, c'est que justement, c'est ça qui l'attire, cette exigence l'attire. Et le fait que Dieu donne sa grâce pour ce... Même si elle est difficile à vivre, quand même. Est-ce que vous pensez que la fidélité dans le mariage soit plus facile à vivre ? Oui. C'est vrai, c'est une très bonne question. Mais la question... En fait, c'est une question de fidélité. Mais vous voyez, dans la formation des jeunes, en 10 ans, là, je me rends compte que c'est une question quand même qui n'est pas facile. Honnêtement, il faut reconnaître, pour un jeune, cette question-là, à un moment, il se la prend en pleine figure. Souvent, les séminaristes, quand ils reviennent des camps l'été, etc., ils ont vu qu'il y avait des jeunes filles super, intelligentes, belles. Et là, il y a un passage pour eux, c'est que le célibat, ce n'est pas renoncer au péché, c'est renoncer à quelque chose de grand et de beau qui est le sacrement de mariage. Donc, l'engagement avec une épouse est en vue de procréer. Et donc, là, ça les repositionne par rapport à l'Église parce que le prêtre, il n'est pas seulement dans avec le baptême, il est aussi face à l'Église. Et donc, son épouse, il va devoir élargir son cœur. Donc, c'est une disponibilité plus grande. – Alors, les dames, les dames dans tout ça, la place des femmes, on va être rapide là-dessus. Où est l'ambiguïté aujourd'hui ? Le pape a ouvert certaines portes. – Déjà, le pape Paul VI, avec le message qu'il a fait à la fin du Concile. – Est-ce qu'on pourrait, je pose la question, est-ce qu'on pourrait vous reprocher en incitant trop sur la paternité, l'autorité du prêtre de rejeter des femmes ? – De toute façon, on peut toujours le rejeter. On peut toujours me le reprocher. Après, c'est la question, d'abord, quelle image j'ai de la femme ? – Mais l'Église, quelle est la place aujourd'hui de l'Église, de la femme dans l'Église ? – Ce n'est pas pareil. Je représente aussi un peu l'Église, mais clairement, aujourd'hui, je l'ai écrit. il y a un travail à faire et moi, j'invite les étudiants, donc j'accompagne des étudiants en doctorat, etc., à travailler cette question de fond en comble sur la place de la femme. Aujourd'hui, la pensée dominante est une pensée égalitariste et on a l'impression que quand on permet à la femme de devenir ce que l'homme est au sens masculin, on a acquis sa dignité. Pour moi, la dignité ne se trouve pas là. Et respecter le rôle de chacun dans la création, on en reparlera tout à l'heure avec le livre de Pascal Hid, je pense que c'est aussi respecter ce que le créateur a voulu. – Père Pascal Hid, sur cette question de la place de la femme, on sent que l'Église tente aujourd'hui de trouver, de mieux définir sa place. – Je pense qu'intégrer le génie féminin est quelque chose d'essentiel. pour donner un petit exemple, j'ai six ans formateur au séminaire de Bordeaux, on avait une femme, une femme mariée, en fait précisément un couple qui était là pour le discernement. Quel bonheur ! Et pour donner un contre-exemple, j'étais 13 ans à la Congrégation pour l'éducation catholique à Rome, s'il y a bien un lieu féminin, c'est bien l'éducation. On avait une religieuse sur 30 personnes et ça manquait cruellement au discernement. – Alors j'ai une question, je vous la pose à tous les trois, mais je commence par Nicoladia qui est posée par votre livre, La sainteté, on parle de la sainteté du prêtre, la sainteté de l'Église. Vous, vous allez nous parler tout à l'heure dans un instant de la sainteté que vous avez vue au quotidien de ces moines. Le prêtre doit-il être d'abord un saint ? Je pose la question laïque. – En tout cas, ça doit être un homme de prière et je pense que peut-être que le plus grand défi aujourd'hui des prêtres, c'est de faire comprendre ça. Et peut-être aussi, justement, que les moines le font comprendre plus… pas volontairement d'ailleurs parce qu'il n'y a pas de projet, il n'y a pas de volontarisme, mais c'est quelque chose de plus immédiat. Et le fait d'aller en retraite dans un monastère, c'est la recherche de la prière. Et je pense que les prêtres devraient peut-être plus réfléchir à ce qu'ils renvoient d'eux-mêmes dans le rapport à la prière. – Alors, qui commence ? Le prêtre doit-il être saint ? Ça paraît tellement inatteignable. – Si je réponds oui, je me disqualifie. Et c'est ce qu'a répondu Jean Pateau à la question de Nicolas Dia. Il dit, oui, un monastère devrait être saint, mais ni mes frères ni moi, nous le sommes. Et par contre, nous voulons le devenir. Je pense que c'est comme cela. parce que souvent, on a un idéal de sainteté qui est un idéal de perfection morale, psychologique, etc. La sainteté, c'est aussi simplement répondre dans la fidélité au quotidien, pas à pas, avec mes blessures, avec mon histoire, avec mes potentialités, avec ma bonne volonté, à l'appel du Christ, à le suivre et à tout abandonner pour le suivre. – Père Pascalide, la sainteté du prêtre, c'est beaucoup de livres sur la psychologie. – Dieu seul est saint. L'important, c'est de voir que la sainteté, c'est la caractéristique de Dieu. Et c'est vrai que, mais le laïc aussi, vous aussi, le but de la vie, c'est d'être totalement uni à Dieu, donc dans ce sens-là, de participer à la sainteté de Dieu. Puis franchement, comme prêtre, si je n'aime pas Jésus, si je ne le donne pas, quel sens a ma vie ? Parce que profondément, c'est ça. c'est d'abord avoir une espèce d'amour en nous qui est contagieux. – Une toute petite dernière question pour vous, dont Paul Préhaut, sur l'avenir de l'Église, parce que beaucoup de gens sont tourmentés par cette Église de France qui n'a plus de prêtre, il n'y a plus de prêtre, etc. Comment, justement, avec votre expérience, vous voyez cet avenir ? Y a-t-il un avenir pour l'Église de France ? – Oui, bien sûr. Il ne faut pas avoir une vision courte. Il faut regarder avec le regard de l'espérance. Et moi, je suis sûr que oui. J'aime beaucoup cette petite phrase africaine. Il vaut mieux écouter, il vaut mieux voir une forêt qui pousse qu'un arbre qui tombe. En ce moment, on voit beaucoup l'arbre qui tombe parce qu'il fait beaucoup de bruit. Et on se dit, oh, mais l'arbre est tombée et donc on ne va plus avoir de forêt. Mais il y a une forêt qui pousse. Elle est discrète, elle est cachée. Elle est là aussi. Moi, je salue tous mes frères prêtres aujourd'hui qui sont dans les paroisses, dans des ministères parfois peu gratifiants, avec des frères âgés qui portent des charges extrêmement lourdes. Vraiment, je leur rends hommage et ce n'est pas un coup de pub. C'est dans mon cœur, je prie pour eux. Il faut aussi voir ça. Et puis, il y a beaucoup de chrétiens, de laïcs aussi, parce que l'avenir, ce n'est pas que les prêtres, c'est aussi les chrétiens. Il y a aussi beaucoup de chrétiens, beaucoup de jeunes aussi qui redécouvrent. Là, récemment, j'avais un prêtre de ma communauté qui me disait sa joie que pendant le confinement, il y a quelqu'un qui est venu frapper à la porte du presbytère en disant « je voudrais être baptisé ». On ne sait pas d'où il venait. On ne sait pas d'où il vient. Il ne vient pas de nos programmes pastoraux, il ne vient pas de nos organismes. Je veux être baptisé. Merci, Père. Merci pour ce témoignage. C'est l'avenir. Merci pour votre livre. Donc, « Les prêtres, dons du Christ pour l'humanité » chez Artege, don Paul Préau sur la prêtrise. Ce sujet inépuisable. Nous poursuivons l'émission tout de suite avec Nicolas Dia, les moines, le grand bonheur à l'abbaye de Foncombeau. Mais Bertrand Deschamps nous présente le coup de cœur du mois. Il y a des éditeurs qui, envers et contre tout, et malgré la difficulté des temps, poursuivent un travail d'édition formidable. Eh bien, c'est le cas des Belles Lettres auxquelles je voudrais rendre hommage ce soir à travers une publication notoire qui arrive ces jours-ci sur nos tables. Il s'agit des œuvres historiques, philosophiques et politiques de Bossuet en deux volumes. Alors d'abord, c'est un très bel objet, élégant, reliure toilée gris dans un coffret avec un très beau papier, un très beau travail éditorial. On doit ce travail à un Dominicain, le père Renaud Silly et au philosophe Maxence Caron. Alors, le premier volume est en grande partie occupé par une vie de Bossuet qui fut écrite au XVIIIe siècle par le cardinal de Bossuet et qui a été longtemps la référence pour tout savoir de la longue vie de Bossuet puisqu'il est mort à près de 80 ans. Et puis, on y trouve des textes qui étaient absolument introuvables depuis des années. En particulier, j'aime beaucoup le titre « L'explication de la messe à un nouveau catholique » et puis des textes sur l'Apocalypse. Il y a même aussi des textes sur les cathares. Tout ça montre que Bossuet a été un personnage de la plus haute importance. Napoléon disait que c'était un homère biblique et Louis XIV avait dit de lui que c'était le dernier des pères de l'Église. Il est sûr qu'à l'égal des grands penseurs, philosophes comme Pascal et Descartes, Bossuet a une place de haute envergure, bien au-delà de ce que l'on connaît de lui, prédicateur à la cour ou précepteur du grand dauphin. Alors, à l'heure ou à lieu esprit des lettres, la nuit est tombée sur la place Saint-Sulpice, mais Bossuet veille sur nous, la fameuse fontaine des quatre points cardinaux où il veille avec Fléchier, Massillon et Fenelon. Alors, on ne peut pas donner la parole à Bossuet mais on aimerait pour bénéficier de son art oratoire mais plutôt que le célèbre Madame Sommer, Madame est morte que l'on connaît bien, je vous donne cette phrase écrite par Bossuet au soir de sa vie. Je réserve aux troupeaux que je dois nourrir de la parole de vie les restes d'une voix qui tombe et d'une ardeur qui s'éteint. Tout Bossuet est dans cet art oratoire. Bertrand, je suis sans voix, je ne sais pas comment vous remercier pour cette chronique magnifique sur Bossuet qui nous plonge aussi dans l'histoire de ce lieu puisque la place Saint-Sulpice est à deux pas. Nous partons à Foncombeau. Foncombeau, c'est une abbaye bénédictine dans l'ouest de la France où Nicolas Dia, qui en sort un très beau livre, Le Grand Bonheur, Vie des Moines, Récit, chez ses faillards, a passé un certain nombre de semaines, de mois, il va nous le dire. Mais avant, un petit mot sur vous parce que vous êtes écrivain, éditeur et puis vous avez eu une carrière dans le monde de la politique et vous êtes maintenant dans le monde de la religion. Contraste fulgurant, flagrant, c'est une page tournée, c'est quoi sur vous ? Non, ce n'est pas une page tournée parce que quand on a aimé la politique, on l'aime toujours un petit peu. peut-être que par contre elle peut décevoir au point qu'on ait envie de la quitter ou en tout cas de passer à autre chose de ce qui a été mon cas en l'occurrence en 2012 puisque j'ai essentiellement été en cabinet sur la période 2005-2012. Et alors vous arrivez dans ce monde religieux, je vous disais tout à l'heure, les très beaux ouvrages avec le canal Sarah et puis ce livre pour lequel vous aviez été invité sur la mort des moines est là. Un ouvrage, j'ai dit, un peu inédit parce que qui aujourd'hui aurait eu l'idée d'aller raconter la vie banale, apparemment banale, répétitive, répétitive d'un monastère ? Vous l'avez fait et je dois dire bien fait parce que le récit est très très beau, c'est très très beau. Vous nous faites vivre, vibrer, vous nous faites vibrer. Quand ce livre est né ? D'abord, si je peux répondre à la première partie de votre présentation, je ne dirais pas que la vie des moines est banale, je dirais qu'elle est incommunicable, ce qui est peut-être toute la difficulté de l'exercice parce que comment faire parler des moines qui sont effectivement habitués évidemment au silence, mais comment leur demander de dire des choses qui sont d'abord et avant tout intérieures parce qu'un moine c'est incontemplatif, il n'est pas donc tourné vers l'évangélisation, vers la mission, donc toute sa vie spirituelle est intérieure. Alors ensuite, sur les origines du livre, je dirais qu'il y a deux points. Il y a le discours de Ratzinger que je n'ai jamais oublié, de Ratzinger, de Benoît XVI, pardonnez-moi. J'allais vous corriger. Voilà, voilà. Au Bernardin en 2008 sur les origines de la culture occidentale et qui était en fait un livre sur les origines du monachisme et il y a un paragraphe qui ne me hante pas mais qui m'a profondément marqué et qui était tout au début du discours où il disait au moment de la décadence, après la chute de l'Empire romain, la fin d'une civilisation, les monastères ont été les lieux où on a gardé la culture, où on a gardé ce qu'était justement la civilisation pour, non pas un projet politique, d'ailleurs il y a un lien avec ce que vous venez de dire, mais pour préserver une humanité. Et ça, c'est peut-être le début d'un questionnement. Ensuite, il y a évidemment le livre que vous venez de citer sur la mort où j'avais été un moine, si je puis dire, voyageur puisque j'étais passé de monastère en monastère et malgré l'aridité de ce livre, malgré la difficulté du sujet, malgré évidemment même des histoires extrêmement difficiles, lourdes, la joie des moines déjà s'était imposée à moi et j'ai presque envie de dire le sourire des moines. C'est quelque chose sur lequel j'insiste. D'où l'idée du grand bonheur parce que c'est ça. Vous voulez nous faire goûter et vous nous faites goûter font le secret de ce bonheur. Alors, je ne dirais pas que je veux parce que c'est un peu comme le livre sur la mort. Il n'y a pas de projet. Ce que je veux, c'est en tout cas rendre compte du quotidien et de cette manière, j'ai pu les suivre. J'ai pu les suivre. Thimo, ils ont eu du mal à accepter parce que ce n'est pas évident quand même. Ils n'ouvrent pas la clôture comme ça facilement. Qu'est-ce qui les a convaincus ? Peut-être le livre sur la mort, tout simplement, et le bien que le livre a fait. Donc il y avait une confiance. Il y avait une confiance, oui. Je pense que, sans aucune prétention, je pense que les choses se sont passées comme ça et Foncombeau faisait partie des huit monastères que j'avais rencontrés pour le livre Un temps pour mourir. Pourquoi vous avez choisi Foncombeau ? Pour l'amour du Grégorien qui précède le livre. On va y venir, Grégorien. Ne vous inquiétez pas, on va y venir. Qu'est-ce qu'il y a que nous ne comprenons pas vu de l'extérieur chez les moines ? J'ai l'impression que c'est des gens qui vivent tout ça de façon très organisée, ils prient très bien. Finalement, on passe un peu à côté de qu'est-ce que c'est qu'un moine, en fait ? Je pense que ce qu'on ne comprend pas c'est la simplicité. Je pense que le moine est un homme totalement dépouillé et tellement dépouillé que toute sa vie est simple. Ça c'est peut-être la première chose. La deuxième chose qu'on ne comprend pas c'est que la répétition qui peut sembler austère, la répétition je veux dire des mêmes offices, parce que quand on vient dans un monastère pour une retraite, les offices c'est merveilleux, c'est tout neuf, c'est tout beau. Mais il faut bien imaginer que pour le monastère, c'est chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque année, etc. Et en fait, paradoxalement, ce qui est pour nous incompréhensible, c'est que de cette répétition naît une simplicité dans laquelle évidemment se forge la vie de prière et qui est en même temps le véritable creuset de la richesse. Le moine ne se pose pas de questions. Non pas qu'il est un automate, il n'est pas un robot, mais le moine est profondément dans le présent. Il est rarement dans le passé ou très très peu et le seul futur qu'il regarde, évidemment, c'est le départ, la mort. Mais sinon, Don Forgeau, qui est l'ancien père abbé, père abbé émérite, qui est mort il y a peu de temps, me disait, finalement, le moine est un peu dans les nuages. Il ne se rappelle de rien. Le novicial a parfois un peu marqué parce qu'il y a quand même une lutte, la lutte évidemment. Le combat spirituel, vous ne l'éludez pas du tout. Quitter le monde. Puis la vie concrète, puis la vie concrète, la ferme, vous décrivez tout ça. Tout ce qu'il doit apprendre aussi parce qu'il y a toute une série d'usages, de coutumes, il faut rentrer dans une vie communautaire. Et donc, le novice apprend tout ça pas à pas. Mais ensuite, évidemment l'ordination, mais ensuite, Don Forgeau me disait, nous flottons. Nous flottons, mais toujours dans le présent. C'est-à-dire que nous sommes toujours sur notre tâche quotidienne. Qu'est-ce que vous avez découvert, découvert, vous connaissez quand même bien les sujets ecclésiaux, qu'est-ce que vous avez découvert, compris, à l'occasion de ce livre-là, que vous n'aviez pas saisi ? Sur la vie monastique ? Oui, sur la vie monastique, sur la vie spirituelle, sur ce qui pourrait intéresser nos téléspectateurs. Au fond, vous avez une expérience unique. Sur la vie chrétienne, je dirais que dans notre société, dans notre époque, dans ces temps si difficiles que nous vivons, j'avais l'intuition que les monastères avaient une grande partie de la clé du futur de l'Église et de sa vie spirituelle, de sa vie intérieure. Maintenant, j'en suis absolument convaincu. Et c'est exactement le discours de Ratzinger, c'est-à-dire que les monastères sont le dépôt d'une culture quand tout s'en va, quand tout bouge, quand une civilisation s'écroule. D'où l'intérêt du livre au passage, parce que ça, c'est un livre d'actualité en définitive. C'est en tout cas un livre qui nous montre bien ce qui ne va pas dans nos propres vies à nous. Et ensuite, pour la vie de l'Église, c'est évidemment ce que je disais tout à l'heure, ce que je souhaitais le plus aux prêtres, c'est de pouvoir dire qu'ils sont des hommes de prière. Or, un moine, s'il n'est pas un homme de prière, évidemment, il quitte le monastère. Ça veut dire qu'il n'a... Le grand avantage, si je puis dire, de la vocation monastique, c'est que si on n'a pas cette vocation, on le sait rapidement. C'est assez rare de quitter un monastère au bout de 3, 4, 5 ans. Ça existe très, très peu. Ou alors, c'est des personnalités tellement rentrées, tellement, entre guillemets, taiseuses qu'elles n'arrivent pas à exprimer. Mais la vie communautaire, généralement, permet de repérer ces éventuelles difficultés, de les aider et de partir si ce n'est pas la bonne vocation. Donc, la vie de prière, si on n'est pas fait pour cette vie-là, on le sait assez vite. Et donc, les moines sont, de ce point de vue-là, comme on est, si je puis dire, certains qu'ils ont vraiment la vocation, enfin, ils sont certains, ils sont des modèles pour nous. Ils sont des modèles pour les croyants. Alors, donnez-nous cette dernière question puis je vais passer la parole à nos invités. Le secret de ce grand bonheur ? C'est ce que je veux vous dire depuis tout à l'heure, il n'y a pas de secret. Il y a quand même un secret. Je vais vous décevoir. Il y a, je pense peut-être que s'il y a un secret, c'est la beauté de la vie communautaire. C'est un peu difficile de dire ça, mais qu'on ne peut pas imaginer, et c'est tout ce que j'ai essayé justement de décrire pour essayer de faire comprendre au lecteur ce que j'ai vu. Mais, ce n'est pas un vain mot, c'est-à-dire que, oui, effectivement, les offices sont en commun, en commun, au réfectoire, on est aussi ensemble, etc. Peut-être une anecdote. Tous les jours, généralement après le déjeuner, les moines partent en promenade communautaire. Alors, ça paraît le moment le plus banal, si je puis dire, de la journée. Généralement, à Foncombeau, on part dans la campagne, derrière l'abbaye, dans les coteaux. Et, donc, j'avais proposé, évidemment, naturellement, comme c'est un moment important de la journée, à Don Pateau de faire un chapitre sur la promenade. En me disant, je ne sais pas trop ce que je vais raconter, parce qu'une promenade, on marche, on rigole. Bon, très bien. Et, il y a eu une phrase, quand j'ai interrogé un des moines sur cette promenade, qui m'a ébloui. Un moine m'a dit, mais vous savez, la promenade, c'est comme l'office. Ça fait partie de la journée. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là ? me dit ce moine. Parfois, je n'ai pas envie d'aller en promenade, parce que je suis fatigué, parce que le temps ne me convient pas, parce que je n'aime pas la pluie et il pleut, parce qu'il y a du vent et je n'aime pas. mais si je n'ai pas envie, je me force à aller en promenade pour la communauté. Voilà, peut-être, le secret. Alors, Père Don Paul Préau, comment vous recevez ce livre ? Vous connaissez quand même cette vie, vous la connaissez indirectement, mais vous n'êtes pas moine contemplatif. Quelle est l'apport de ce livre ? Alors, j'ai trois portes d'entrée pour moi, en lisant votre livre. La première, c'est communautairement, il y a un lien d'affection, voire même de débiteur de cette abbaye, puisque c'est de là que notre fondateur était au blâ. Donc, on a beaucoup reçu et on ne se cache pas, nous, d'avoir une affinité très forte avec la liturgie bénédictine en particulier. La deuxième chose, c'est personnellement, j'ai en très haute estime le père abbé actuel, qui est dont Jean Pateau, que vous avez cité, que j'ai connu quand il était prieur, qui m'a même dédicacé le livre de Laurent, personnellement. J'ai en très haute estime cet homme qui est un homme, ça transparaît très bien dans votre livre, je trouve, un homme d'équilibre, de grande foi, exigeant, mais toujours avec un cœur, avec une humanité, une grande intelligence aussi, et un homme qui donne envie, mais pas envie d'être moine, je dirais, parce que moi, je n'étais pas moine, je ne suis pas moine, mais envie d'être contemplatif de Dieu, de consacrer notre vie à Dieu. Rien que de le voir avec ses grands yeux, vous les décrivez d'ailleurs à un moment, ses grands yeux noirs, cette stature un peu posée qu'il a, ça donne envie. Et la troisième chose, une vie monastique, moi, vous voyez, toutes les communautés locales de la communauté Saint-Martin, je les ai confiées à des communautés religieuses. C'est très important pour moi qu'un monastère prie pour les frères prêtres et pour les laïcs qui sont en mission. C'est un peu comme, le monastère est un peu un paratonnerre pour moi. Un paratonnerre. – Père Pascal. – Et donc vous avez confié la communauté Saint-Martin à l'abbé de Fongombo ou bien ? – Non, chaque frère, chaque responsable de communauté locale choisit une communauté. Alors, il y en a qui sont à Fongombo parce qu'il y a un lien de… Mais d'autres, c'est une autre abbaye, d'autres, c'est Solème, d'autres, c'est une communauté de clé. – Une sorte de parrainage spirituel. – Un parrainage spirituel. – Et puis une véritable communion vécue. – Une communion vécue. – Alors, les États-Unis, je trouve ça superbe. – Père Pascal, comment vous recevez ce livre sur une réalité ? – J'ai aimé parce que d'abord, il est très concret. Vous commencez non pas en décrivant la vie, mais seulement en décrivant les lieux. Moi, je trouve ça superbe. Du coup, moi, je m'y retrouvais. Tant plus que j'étais à Fongombo, ça ne m'a fait rappeler ce souvenir. Il y a 45 ans, donc à l'époque de Don Roy, qui est une très grande figure, qui se dit humblement comme un homme de passage, mais en fait, il a joué un rôle absolument capital. Et je me souviens bien de la conférence qu'il nous avait donné, nous, des jeunes garçons, insistant sur l'importance de la continuité. Il y avait la tentation intégriste, il n'y a surtout pas. Avec beaucoup de sérénité, et en même temps, beaucoup de force. Non, non, donc je trouve le livre très concret, ça donne un goût du ciel. Les figures superbes de vieux moines, on voit qu'est-ce que c'est attirant, on voit cette espèce de sagesse profonde, mais on voit bien aussi qu'il a été patiné par le temps. Alors moi, c'est une question que j'aimerais poser. Allez-y. C'est-à-dire que je poserais aussi, c'est que ce qui m'a un peu manqué dans le livre, je répète que je l'ai aimé, c'est justement tout le travail intérieur du moine. On sait quand même qu'il ait raboté, toute l'histoire. L'aspect dramatique, mais au sens de Balthazar, c'est-à-dire le drame qui est vraiment au service du bien, m'a manqué un peu. Ils sont tellement souriants qu'on a l'impression qu'ils ne pleurent pas. Alors Nicolas Dia, vous les avez quand même, vous avez interviewé une trentaine de moines quand même. Je pense que la meilleure réponse que je peux vous faire, c'est une phrase de Don Forgeau, qui donc nous a quittés maintenant, et je lui parlais toujours de la prière, mais je lui disais quand le moine n'a plus envie de prier, ou en tout cas, quand il y a une lassitude, comment est-ce qu'il fait ? Et la réponse de Don Forgeau, qui était un homme rapide, même à toute fin de sa vie, ne s'est pas fait attendre, il m'a dit, eh bien, il ne doit pas se poser de questions. Alors, évidemment, je lui ai demandé pourquoi, il m'a dit, parce que seul Dieu juge la qualité de notre prière. Donc, si nous commençons à nous poser des questions sur, est-ce que je prie bien ? Non, c'est Dieu seul. Donc, si le moine tombe de cheval, il doit remonter tout de suite, en se disant, il n'y a que Dieu. Et moi, mon jugement, mon jugement sur ma prière, mon jugement, n'a aucune importance. – Et je me rappelle, il y a un beau passage que vous citez, un moment, donc lorsque vous êtes en train de rencontrer ces moines, Don Pateau vous passe un petit mot, alors, citez-le, parce qu'il est tellement beau, je pense que vous le connaissez par cœur, ce petit mot, moi, ça m'a illuminé. – Il m'en passe plusieurs, donc c'est pour ça que je… – C'est le moment où il dit, ma joie, c'est de me retrouver… – Avec mes frères. – Avec mes frères, exactement. – Oui, c'est la joie de la vie communautaire. – C'est tellement, il y a une phrase qui m'a marqué de Jean Pateau aussi quand il dit, et ça m'a beaucoup marqué en tant que responsable d'une communauté, ma joie, c'est de voir le ciel dans le cœur de mes frères. C'est-à-dire qu'en fait, ce responsable n'est pas là simplement pour que tout soit bien huilé et tout marche bien, mais de voir la grâce de Dieu, et là, il y a un peu une histoire mystique, entre… de voir la croissance de la grâce dans un moine, et je trouve ça très, très beau, ce souci qu'il a de les faire grandir, et en même temps d'être frères avec eux. – Là, on voit ce que c'est que l'autorité, justement. – Oui. – On voit vraiment une autorité qui est totalement au service. – Oui. – L'étymologie que vous rappelez dans votre livre, « Outgéré », l'autorité, c'est celui qui fait grandir. On voit son souci du bien de chacun. – Alors, ce ciel, il est parfois un peu en musique. Nous arrivons grégorien. parce que c'est le choix, c'est la raison du choix de la vie de Focombeau. Vous en avez parlé tout à l'heure. Alors, d'abord, qu'est-ce que c'est que le grégorien ? Tout le monde n'est pas, au fait, un petit mot sur le grégorien, et puis l'enjeu et l'importance du grégorien. – Le grégorien, pour être extrêmement rapide, c'est évidemment le chant des moines, le chant qui s'élabore dans les abbayes dès les origines du monachisme, mais c'est aussi un chant, et ça, j'ai vraiment eu un grand plaisir à écrire sur… – Magnifique chapitre. – Sur le grégorien, parce que c'est en fait un chant qui a évolué tout au long des siècles. Et cette expression que je n'ai jamais vraiment compris, qui même, d'ailleurs, était un peu, pour moi, une expression obscure de tradition vivante, je trouvais un peu imponcif, quelque chose, et bien, j'ai vraiment compris ce que ça voulait dire à travers le grégorien. parce que le grégorien que chantent aujourd'hui les moines de Foncombeau, au risque de décevoir les romantiques, n'a plus rien à voir avec le grégorien des moines du Moyen-Âge. Il s'est enrichi tout au long des siècles, il s'est enrichi notamment avec la polyphonie à la Renaissance, et c'est ça, évidemment, c'est quelque chose de passionnant. Il a d'ailleurs décliné au fur et à mesure où la polyphonie, elle, devenait un chant important dans l'Église. Il a connu, évidemment, aussi des périodes de déshérence, notamment au XIXe, et puis, il a redémarré, et ça, c'est quand même une fierté qu'on peut avoir ici en France, avec Solème, avec Don Gajard, qui était maître de cœur à Solème. Alors, il y a des méthodes aussi, et donc, il y a aussi des écoles, il y a évidemment des luttes, hélas, même si, bon, ça, c'est pas très important. Il est magnifique à entendre et il vous aide à prier. Voilà. Donc, Paul Préau, vous aviez vibré tout à l'heure pour le Grégorien. Dites-nous pourquoi. J'ai écrit aussi, mais moins bien, j'avoue, que Nicolas sur cette question. Alors, nous, donc, c'est un, certainement, c'est notre versant bénédictin, mais aussi ecclésial. Ce chant n'est pas, enfin, il est le chant des moines, parce que c'est surtout eux, mais je pense aussi qu'il a, il a aussi une, dans la constitution Sacro Sanctum Concilium, donc la constitution sur l'Église, l'Église nous demande que... Sur la liturgie. Sur la liturgie, pardon, sur la liturgie, nous demande que le chant gréen garde la première place. Alors, on n'est pas les gardiens du Temple, c'est pas notre mission, on n'est pas là pour ça, mais moi, je pense qu'il y a quand même quelque chose de très beau dans l'éducation liturgique d'un jeune. Tout à l'heure, vous me posiez la question, est-ce qu'il y a des jeunes qui viennent parce qu'on est tradis ? Je vous ai répondu oui, et je n'ai pas fini ma réponse, en fait, c'est que parfois, il y en a qui viennent parce qu'ils sont issus de milieux dans lesquels on vit peut-être plus la forme extraordinaire du rite et toute l'éducation qu'on essaie de donner, c'est que dans la tradition de l'Église, avec la continuité, il y a aussi quelque chose qui perdure. Et je pense qu'aujourd'hui, donc nous, nous célébrons la forme ordinaire, mais en grégorien et aussi en français, parce qu'on est aussi en paroisse, donc on n'en fait pas un absolu, mais c'est quand même quelque chose qui marque aussi, je trouve, notre vie spirituelle. Alors il y a une autre dimension à côté du champ, le silence. Et le paradoxe de cette vie communautaire, c'est qu'au fond, ce sont tous des silencieux, ces moines. Ils vivent en communauté, mais seuls, avec Dieu. Est-ce que ça, ça vous le mettez bien en évidence, un petit mot sur cette solitude, ce silence paradoxal ? Ils parlent peu ? Ils n'ont pas le droit de parler ? Non, ils n'ont pas le droit de parler, c'est-à-dire qu'il y a toute une série d'obédiences, donc l'obédience, c'est la charge propre que le moine remplit. À l'intérieur de son obédience, par exemple, les moines qui sont à la cuisine pour préparer les repas, à Foncombo, ils sont huit, ils ne se parlent pas entre eux. Mais ça, vous allez dire que décidément, je ne parle que de la prière depuis le début de l'émission, mais c'est tout simplement, c'est une méthode. C'est une méthode pour aider le moine à prier et à se préparer parce que le cœur de la vie du moine, c'est évidemment les offices communautaires. Il y en a huit tout au long de la journée. À Foncombo, l'office des matines commence en général vers 4h du matin. Le dernier s'est compli à 9h. Entre les deux, d'ailleurs, il y a ce qu'on appelle le grand silence qui correspond essentiellement à la nuit. Mais le silence, c'est un écrin. Le moine ne recherche pas le silence pour le silence. C'est-à-dire que si la vocation, au départ, c'est le silence, vous pouvez être certain que la vocation, elle va évidemment être, elle va s'étioler à tout le moins. Donc, le silence, c'est le chemin sur lequel le moine navigue. Mais le but de la navigation, c'est évidemment Dieu. Alors, tout ça est très haut. Vous parliez de la cuisine. Il y a des chapitres truculents quand vous décrivez, excusez-moi, je redescends un petit peu, la ferme, la basse-cour, les vaches, les productions, le verger, la centrale, pas atomique, la centrale hydroélectrique. Bref, une industrie, un artisanat, celui qui fait les choses. C'est très intéressant. Les moines, et ça va nous permettre de passer au plateau suivant avec le père Pasqueline sur l'écologie, étaient écologistes avant l'heure. Oui, l'histoire évidemment de l'Église nous le prouve. Les granges cisterciennes, ce que voulait Saint-Bernard pour ses moines, et puis même à Cluny d'ailleurs, il n'y a pas que Saint-Bernard. Alors effectivement, à Foncombeau, il y a une très grande ferme, une ferme, dirait-on, bio, aujourd'hui. Mais il y a peut-être une petite anecdote que j'aimerais raconter. Le frère fermier, qui est le frère d'ailleurs en couverture du livre, me dit, vous savez, Nicolas, quand je consulte les revues agricoles que nous recevons, je vois le sourire des paysans, des agriculteurs qui sont en photo dans ces revues. Et il me dit, je peux vous dire qu'immanquablement, les moines, les agriculteurs qui ont des beaux sourires sont ceux qui produisent bio, c'est-à-dire qui sont en communion avec la nature. Alors ça va nous introduire au sujet précédent, mais une toute dernière question que je vous pose à tous les deux en tant que prêtres, c'est justement cet équilibre entre cette vie très simple, matérielle, concrète, celui qui va éplucher les pommes de terre les centaines de tonnes et puis cette hauteur, hauteur spirituelle, y a-t-il unité ? Alors, c'est le dernier mot, Pierre, on passera à votre livre. Orat et laborat d'abord, c'est prier travail, les deux. Et puis je pense même pour nous, ça me vient en vous entendant, c'est le rapport au toucher. On pense toujours à la question de la sexualité pour les prêtres, etc., mais c'est vrai qu'il y a un équilibre lié à l'incarnation. Et donc au travail manuel, indispensable. Père ? Oui, Saint-Paul travaillait de ses mains. Et je pense que ce serait dommage qu'un prêtre, même séculier, qui ne s'est pas moine, perde le sens du concret. C'est pour ça que je tiens, moi, dans ma communauté, à ce que les frères fassent le ménage, la cuisine, le lénage. Ils prennent en main la maison. Et dans les presbytères, quand c'est possible, qu'ils prennent aussi. Et ce n'est pas voler du temps à la pastorale, ça fait partie de leur équilibre. Merci à Nicolas Dia pour ce très beau livre, Le Grand Bonheur, Vie des moines, un récit, donc chez Fayard. Merci aussi à tous les trois. Vous restez bien avec nous, où l'émission n'est pas terminée. Nous abordons un sujet crucial, la question de l'écologie, de la nature, avec le livre du Père Pascalide. C'est Jean-François Roth qui fait la liaison avec le portrait du moi. Aujourd'hui, je voudrais faire l'éloge d'un écrivain, François Sureau, qui vient d'être reçu à l'Académie française et qu'à la procure, nous aimons particulièrement depuis longtemps. En repère bibliographique, je dirais seulement qu'il est né en 1957, qu'il a fait le Sciences Po, l'ENA, qu'il a eu une carrière de haut fonctionnaire, mais surtout de juriste, d'avocat, en particulier, s'intéressant beaucoup aux libertés publiques. Il faut signaler aussi qu'il a fait partie de la Légion étrangère. Mais c'est comme écrivain que nous nous intéressons à lui aujourd'hui. Et j'ai choisi quatre livres particulièrement. Le premier, le plus court, c'est un récit tout simple, Le chemin des morts. C'est tout simplement une perle. C'est un livre qui part d'un... Donc, c'est un récit qui part de la vie de François Sureau, qui à un moment a fait partie de la commission qui attribuait le statut de réfugié politique ou non. Et là, il a rencontré un basque et je ne vais pas vous raconter l'histoire, mais vous verrez, c'est poignant. Et on y trouve déjà tout François Sureau, son amour du droit, sa rectitude morale, son amour des hommes et avec une très belle langue. C'est un magnifique livre. Je continue avec Inigo, un livre plus connu qui est consacré donc à la conversion d'Ignace de Loyola. Et le livre donc se centre sur la bataille de Pamplune. La résistance à l'armée française était organisée par Ignace de Loyola. Vous savez qu'il a été blessé et donc convalescence dans son château de Loyola où il y avait en fait un seul livre pratiquement, la légende dorée. Bon, vous connaissez la suite mais ce qui est intéressant c'est que dans ce livre, François Sureau qui avoue qu'il n'aimait pas Ignace de Loyola s'est bien rattrapé et là il nous fait rentrer dans l'esprit, dans l'âme d'Ignace et il nous fait comprendre comment et pourquoi il a réorienté sa vie. Il a un peu récidivé d'une certaine façon avec Je ne pense plus voyager un autre récit qui est consacré lui à Charles Foucault au dernier jour de Charles Foucault. François Sureau est absolument fasciné par la radicalité évangélique de Charles Foucault et donc sa spiritualité enfouie de Nazareth son contact avec les peuples il a appris la langue il a fait des études sur ces peuples-là donc c'est à nouveau un très beau livre sur l'Afrique du Nord le désert mais surtout donc sur l'âme de Charles Foucault et je termine avec le roman que François Sureau nous a donné cette année L'Or du Temps là cette fois c'est un gros livre même vraiment imposant le prétexte un peu du livre c'est une descente de la scène et à chaque étape en fait on a une digression sur un écrivain un peintre un personnage un moment d'histoire en fait c'est absolument passionnant à chaque fois c'est vraiment un livre un livre compagnon c'est comme une belle conversation avec un ami extrêmement cultivé voilà et bien si vous voulez avec ces quatre livres vous pouvez découvrir ou simplement confirmer que François Sureau est un homme très attachant et un écrivain de grande classe Merci Jean-François pour cette évocation nous l'avons reçu sur ce plateau à plusieurs reprises pour Inigo notamment je me souviens de ce livre très touchant sur Saint-Ignace de l'Oïla effectivement François Sureau un homme à multiples dimensions grande densité humaine merci de nous le rappeler nous passons nous passons à la question à la grande question de l'écologie de la nature assez débattue quand même y compris dans le milieu chrétien il y a eu l'encyclique du pape François laudate aussi mais le père Pascalide arrive avec un livre donc les quatre sens de la nature de l'émerveillement et les espérances pour une écologie enracinée dans la grande histoire de la création apporte un éclairage nouveau et c'est un livre exigeant parce qu'il est très fondé sur les dernières découvrettes sur les recherches et sur la science très profond spirituellement père alors j'ai dit que vous étiez trois fois docteur tout à l'heure il faut le dire quand même mais vous êtes aussi prêtre donc un petit mot sur vous qu'est-ce que vous faites concrètement dans la vie aujourd'hui je suis délégué des évêques d'Île-de-France pour les prêtres étudiants étrangers et puis je suis aussi vicaire à la parole de Saint-François-Xavier donc tous ces prêtres qui viennent étudier à Paris vous les suivez une centaine de tout du monde entier il y en a quand même 80% qui viennent d'Afrique mais il y en a aussi qui viennent de l'Extrême-Orient il y en a aussi qui viennent de l'Amérique du Sud qu'est-ce que vous avez écrit sur de multiples sujets en temps théologique beaucoup de livres sur de la psychologie votre oeuvre est quand même très fournie pourquoi aujourd'hui ce livre sur l'écologie et la nature le titre c'est de la nature en fait c'est sur la nature plus que sur l'écologie le souvenir que j'en ai c'était en fait je me souviens là c'était un déjeuner un certain 14 janvier et j'expose à une personne amie les quatre sens de l'écriture et d'un coup je lui montre que ça me vient en parlant je suis plutôt un verbe au moteur ça me vient en parlant d'un coup je lui dis mais en fait c'est extraordinaire parce que d'un côté nous sommes enracinés dans une histoire et de l'autre côté nous sommes ouverts à un avenir par rapport à la Bible par rapport à la Bible l'interprétation de la Bible je dis mais ça vaut aussi pour la nature souvent on nous dit que nous les hommes nous sommes apparus à la fin de l'histoire et finalement c'est vraiment la métaphore de on va comparer les 13 milliards 800 millions d'années d'univers avec les 200 ou 300 000 ans d'apparition de l'homme pour dire que finalement on est quantité négligeable pas du tout parce que justement on est le sens de l'univers et la fin c'est ce qui donne la signification de toute l'histoire et donc quand je raconte ça à la personne je me dis mais du coup ça donne tout à coup une espèce de densité à notre présent il faut écrire un livre là-dessus le voilà le pape a écrit il y a 3 ans 5 ans une encyclique là-haut-de-at aussi qui a vraiment on a eu des auteurs sur le sujet de nombreux auteurs d'ailleurs sur ce sujet que dire de plus ? sur l'encyclique ? oui après l'encyclique du pape qui a quand même brossé quand même un large panorama sur l'enjeu écologique alors effectivement le livre n'est pas seulement sur l'écologie mais quand même qu'est-ce que vous apportez de plus ? alors moi ce que j'ai remarqué c'est en effet vous avez raison c'est qu'on a d'un côté ceux qui sont quasiment des maniaques de l'écologie et d'autres qui finalement au bout d'un moment le repoussent parce que c'est soit désespérant soit culpabilisant donc je pense que ce qui est intéressant c'est finalement de voir qu'on a deux modèles le pape François a surtout développé le fameux modèle qu'il appelle le paradigme technocratique qui correspond finalement à un homme qui domine la nature et qu'il exploite comme on sait aujourd'hui avec la crise que l'on connaît qui est beaucoup plus vaste mais il évoque aussi ça en l'oubli d'ailleurs le pape Benoît César aussi en parlait beaucoup il y a aussi une espèce de modèle complètement symétrique qui est non plus l'homme qui domine la nature mais l'homme qui finalement a tellement démérité ce prédateur qui mériterait au maximum de disparaître au minimum d'être modeste et ça c'est le modèle biocentrique ou éco-centrique et donc c'est intéressant de voir que ces deux modèles se renvoient l'un à l'autre et finalement sont en réaction l'un par rapport à l'autre et ce que je vais vous montrer un peu dans ces différents sens c'est de montrer que certes ils contiennent une part d'erreur mais ils contiennent aussi une part de vérité Mais vous cherchez une synthèse Alors c'est vrai que l'idée qui est dans le livre je ne vais pas rentrer dans le détail ce serait un peu complexe Non, il faut le lire Mais c'est vrai que la grande tradition des pères d'église et des docteurs médiévaux ont montré que l'écriture qui est un des livres par lesquels Dieu se dit a quatre sens étagés et l'idée qu'en fait on n'a jamais développée j'étais un peu étonné en regardant la littérature c'est que ces quatre sens de l'écriture on pourrait les appliquer aux quatre sens de la nature parce que finalement Dieu se dit à travers deux livres certes la Bible mais c'est évident aussi que la création dans sa visibilité c'est ce que dit Saint-Paul ce livre de la Sagesse me dit quelque chose de son créateur C'est pour ça que vous incitez sur le mot nature-création plus que sur le mot écologie Alors oui au fond c'est ça vous nous invitez à comprendre mieux au fond cette création Je dirais que je fais l'analogie vous savez un petit peu avec les homélies nous les prêtres on est toujours tenté d'avoir des homélies un peu moralisantes pour qu'au bout d'un moment le pauvre peuple de Dieu il sort les épaules bas il veut dire c'est sûr que oui on sait bien qu'on n'aime pas comme le Christ et en fait c'est évident qu'il faut montrer un petit peu il veut dire qu'il y a des exigences évangéliques mais d'abord parler de l'amour du Christ et ensuite montrer qu'il y a une espérance c'est pareil si on passe son temps à montrer notre responsabilité écologique au bout d'un moment on se décourage alors que si on enracine d'abord dans un émerveillement pas seulement pour la nature mais aussi pour l'homme mais aussi pour l'œuvre de l'homme il y a un très beau passage dans la dote aussi où le pape François s'émerveille pour l'industrie nous on voit dans l'industrie c'est quelque chose qui détruit qui pollue mais non quand je vois un avion il n'y en a plus beaucoup aujourd'hui qui traverse le ciel c'est 3 millions de pièces rassemblées par le génie humain donc l'enraciner dans l'émerveillement et aussi le tourner vers l'espérance parce que Dieu lui-même il n'est pas seulement maître de notre humanité mais maître de la nature et il veut finalement que tout converge pour sa gloire donc c'est un peu remontrer et donc inscrire notre histoire dans la grande histoire et qu'est-ce que vous dites et puis on va écouter nos invités à ceux parce qu'il y en a vous les avez décrits vous les écrivez dans le livre qui vraiment désespèrent de l'écologie dire ça suffit on en a trop entendu parler et puis ceux qui disent mais vous n'avez rien compris tout l'enjeu est là il n'y a que ça c'est l'avenir de la planète etc qu'est-ce que vous leur dites c'est intéressant de voir en effet quand on voit les fameux collapsologues les trois collapsologues donc ceux qui disent on va vers l'effondrement c'est très intéressant de voir que ces trois jeunes qui sont des scientifiques eux-mêmes ont connu toute une évolution on sait que l'un des trois a rencontré récemment le pape d'ailleurs c'est intéressant de voir qu'eux-mêmes ils se posent la question concrète est-ce que finalement on peut avoir des enfants ils disent tous les trois on est des jeunes papas donc nous-mêmes dans notre vie finalement on se rend bien compte que l'important c'est pas de se dire comme dit Lovelock le grand inventeur de Gaïa etc qui disait mais sur la terre il faudrait qu'il y ait tenez-vous bien 8 millions de personnes c'est-à-dire qu'on diminue par 1000 et bien eux ils répondent mais non nous allons transmettre cette sensibilité à la nature à nos enfants nous avons confiance en eux pour ça qu'en effet je termine par un long chapitre sur l'espérance parce que je pense que c'est ce qui nous manque le plus et alors à ceux qui sont ras-le-bol l'écologie alors on les appelle climato-sceptiques il y a plein de c'est tout un monde des gens qui disent non non je veux pas en entendre parler parce qu'il y a peut-être des gens qui nous regardent et disent oh non l'écologie non ça va qu'est-ce que vous leur dites à ces gens-là ? c'est intéressant c'est qu'en fait il y a un double enracinement le premier c'est en effet l'émerveillement on va parler de notre corps moi j'ai remarqué une chose toute simple quand je décris très concrètement le corps humain quand j'écris par exemple notre foie oui vous avez un chapitre passionnant là-dessus des pages sur le foie le foie le médecin là qui parle qui est l'organe le plus lourd du corps humain après la peau quand d'un coup on découvre ce foie merveilleux 300 milliards de cellules 500 fonctions qui bossent pour nous en permanence mais qui bossent différemment le jour et la nuit et quand je découvre que la nuit si je le laisse tranquille si je ne prends pas un gros repas bien chargé il peut faire tout son travail qui consiste à purifier le corps humain quand d'un coup je découvre cette logique du corps humain je n'ai qu'un seul désir c'est de me sentir responsable mais vous voyez donc j'enracine la responsabilité sur un émerveillement autrement dit le bien dans le beau et donc du coup ça peut relancer la dynamique et alors ça c'est le premier fondement c'est la gratitude le deuxième et ça c'est quelque chose qu'on ne voit pas assez dans la haute date aussi c'est la compassion vous savez quand François d'Assise disait je serai seigneur je répandrai l'hiver des grains sur les chemins pour que les oiseaux ne meurent pas parce que de fait l'hiver 90% des oiseaux meurent attention la compassion pour les animaux ce n'est pas une absence de compassion pour les êtres humains saint Thomas d'Aquin une parole étonnante à un moment dans la somme il dit celui qui n'éprouve pas de compassion pour les animaux peut-il en éprouver une pour les êtres humains donc remontrer la connexion on sait bien que tout est lié qui est une des paroles clés de Laudate aussi c'est cité neuf fois et c'est vrai que je pense que pour sortir de la culpabilité c'est prendre conscience à quel point je suis connecté à mon corps c'est vrai que mon corps souvent je l'utilise je suis frappé de voir aujourd'hui les jeunes ils dorment en moyenne une heure de moins avec les conséquences ça se paye en années d'études en moins et donc quand je reprends conscience que mon corps ce n'est pas qu'un instrument c'est aussi un bien qui m'est donné je fais la même chose par rapport à la nature Alors Nicolas Dia vous sortez de ce monde cette micro-société un peu idéale d'un monastère où on vient de le voir il y a beaucoup d'écologie où la nature est aussi première comment vous recevez une analyse comme celle du Père Pascalide ? C'est très intéressant parce que le rapport à la nature le rapport à la création dans un monastère il est d'évidence qu'est-ce que je veux dire par là il n'est pas idéologisé et moi ce qui me frappe dans tout ce que vous venez de dire et ce qui est le cœur de votre livre c'est effectivement la synthèse qu'il faut absolument faire pour quitter l'idéologie qui a complètement j'ai presque envie de dire bloqué le mot écologie ce n'est plus du tout un mot neutre on ne peut plus le prononcer sans qu'il y ait une charge politique donc un combat moi-même par exemple c'est plutôt quelque chose qui a tendance à me fatiguer pour dire les choses de façon très 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 rapide et donc du coup tout ce que vous décrivez sur l'importance de revenir sur l'importance du mot création de revenir à ce mot et de revenir à la nature mais vraiment en dehors de tout combat politique c'est évidemment ce que vivent les moines mais sans jamais se poser de questions c'est encore une fois c'est quelque chose qui tout simplement parce que l'économie du monastère en dépend et puis ils sont en harmonie évidemment ils sont en harmonie dont Paul Préau c'est loin de votre univers vous avez vous avez planté un verger je crois oui on a un verger on a un jardin potager et c'est très important le rapport à la terre avant même de parler du livre je voudrais parler de mon frère prêtre Pascal Ide parce que depuis longtemps il écrit vous avez cité le nombre de livres et je me dis c'est une grande grâce grande grâce d'avoir un frère prêtre qui travaille étudie à la fois avec beaucoup de méthodes c'est une espèce de chercheur de tête chercheuse et moi je m'émerveille voilà première chose je m'émerveille devant ce frère qui a une capacité d'émerveiller on voit les notes en bas de page tous ses livres ses truffés de lecture on voit pour moi c'est un chercheur qui se trouve sur les carrefours des nations c'est un peu la galilée déologique ou philosophique il est un peu partout il connaît aussi bien la médecine que la philosophie que l'anthropologie que la science et aussi la théologie parce que c'est quand même et lorsque j'admire beaucoup c'est en même temps l'humilité toujours de son propos ses livres sont imprégnés de cela par exemple la conclusion générale il dit simplement j'ai repris une homélie c'est très simple de dire ça j'ai repris une homélie du 12 juin 99 du pape Jean-Paul II quand on lit le livre on se dit non il n'a pas repris l'homélie il l'a complètement embelli merci de cette remarque parce que c'est vrai que ça vient de vous c'est très important c'est une approche globale et j'ai dit que c'est un livre exigeant mais vous y trouverez vraiment tout c'est bon alors on va on va arrêter de lancer des fleurs maintenant sur l'écologie alors sur l'écologie je partage l'analyse qu'a faite la nature sur la l'écologie est un sujet fondamental moi j'enseigne l'eschatologie je n'enseigne pas la création pour les non-initiés l'eschatologie c'est toutes les fins dernières tout ce qui se passe après la mort etc je n'enseigne pas ce qu'on appelle la protologie c'est-à-dire la création mais je me rends compte depuis 10 ans peut-être un peu plus maintenant peut-être depuis le 1er janvier 1990 pourquoi le 1er janvier ? le pape Jean-Paul II a fait un discours sur la paix magnifique capital sur l'écologie repris en 2010 par Benoît XVI donc 20 ans après et repris bien sûr par Laudato il y a encore une continuité et depuis 20 ans donc à peu près je veux intégrer dans le discours sur les fins dernières ce discours de la création parce que comme l'a dit tout à fait Pascal tout à l'heure ce qui est dernier dans l'exécution est premier dans l'intention divine qu'est-ce que Dieu avait dans son cœur quand il a créé l'ensemble de tout l'univers et c'est vers quoi on va c'est-à-dire que la création elle-même pas seulement il y a une très belle il y a une très belle page sur Romains 8 19-23 donc vous savez la création est en attente elle en gémissement et elle attend la révélation des fils de Dieu ce passage des Romains qui est extraordinaire qui est d'ailleurs dans le chapitre sur l'Esprit Saint renouvellement et moi je pense qu'aujourd'hui il nous faut travailler cette question d'un point de vue théologique sur le renouvellement cosmique c'est-à-dire qu'il y a aussi une dimension d'espérance d'éternité y compris pour le monde matériel alors ce n'est pas parce qu'il dit ce n'est pas l'apocalypse on a l'impression que c'est une question d'ailleurs un peu provocante parce que l'apocalypse il existe comme dit Jalabi mais où va-t-on ? qu'est-ce qui nous attend ? ça par contre on ne sait pas exactement parce que je rebondis sur ce que vous venez de dire ce mouvement il y a un passage vous parlez d'apocalypse il y a quelque chose d'étonnant quand vous regardez la fin de l'apocalypse du chapitre 21-22 qu'est-ce que sera en effet la Jérusalem céleste ? ce qui est très intéressant c'est d'abord c'est une ville ça nous permet à nous de ne pas déboiser c'est la parole de Chateaubriand qui disait on rencontre Dieu à la campagne mais on rencontre l'homme dans la ville et ben non la ville elle-même elle est sauvée mais au sein même de cette ville nouvelle vous avez deux arbres vous avez un fleuve donc c'est la réconciliation de la ville et la nature de l'homme et de la nature en Dieu c'est ça vers quoi on entend alors en même temps il y a une résilience étonnante je note quelque part ça me trouve ça passionnant la terre qui se renouvelle tout le temps en fait les fonds marins n'ont pas plus de 200 millions d'années 200 millions d'années c'est quand même beaucoup sauf que la terre elle a 4 milliards 560 millions d'années vous expliquez très bien ce renouvellement permanent des fonds marins donc on sait qu'il y a une capacité d'innovation constante moi j'aime beaucoup la parole vous savez ce que dit Simone Veil avec un W elle dit en fait quand il y a une crise il y a une espèce de dissociation des éléments parce qu'ils étaient encore mal enchassés les uns dans les autres pour permettre une synthèse supérieure on le sait bien dans nos vies et c'est remarquable parce que cette vision du mal nous permet de voir que se prépare un bien supérieur totalement inédit je crois que c'est ce qui se passe actuellement il n'était pas monté même à l'esprit de l'homme c'est-à-dire qu'il y a quelque chose et c'est là notre espérance c'est que cette défragmentation conduira à quelque chose de beaucoup plus grand et de beaucoup plus beau parce que celui qui a le tout dans la main c'est Dieu c'est pas nous 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 sommes nous avons une place centrale mais celui qui a tout dans sa main c'est Dieu alors j'ai une question un peu saugrenue qui vient là mais je voulais vous la poser sur la nature et le droit naturel parce que c'est une question très très débattue dans le monde aujourd'hui dans les grands débats il n'y a plus de droit naturel c'est une hérésie de dire qu'il y aurait un ordre naturel préexistant etc qu'est-ce que vous pouvez dire pour défendre je peux ajouter une question oui parce qu'on n'a plus beaucoup de temps mais quand même j'ai une question pourquoi il a choisi les quatre sens de la nature il l'explique dans une note mais c'est un peu rapide et pas les quatre sens de la création alors rapidement sur cette question-là puis après le droit naturel puis une dernière question oui j'aurais pu choisir les quatre sens de la création la création c'est juste au lieu des quatre sens de la nature je ne saurais pas vous répondre je ne saurais pas vous répondre parce que le sens de physis la notion de nature elle est très connotée aujourd'hui alors en fait j'aime beaucoup ce mot nature parce que c'est un participe futur donc je pense que j'aime ce qu'on ne connaît pas en français comme le mot aventure comme le mot créateur donc je pense que c'est ça le fait que le mot nature a cette richesse de sens qui ouvre vers un avenir bon alors un mot sur le droit naturel est-ce que c'est bon ce question vous n'abordez pas ce sujet mais quand même il est dans tous les débats éthiques qui sont sur la place tout à fait alors je pense que d'abord il faut absolument retirer du mot droit naturel le fait que ce soit un droit cosmologique c'est un droit qui est lié à la nature de l'homme ça c'est un premier point le deuxième point c'est que dire qu'il y a une nature de l'homme ça signifie que l'homme n'est pas qu'un être auto-créé comme le rêvait Sartre mais qu'il a un donné concrètement imaginez que ce soir tout à coup je vous dise finalement on a raconté que des bobards depuis le début vous vous sentirez frustré dire terminez l'émission de l'esprit des lettres ça montre bien que nous sommes faits pour la vérité et donc c'est bien qu'il y a en nous une inclination à ce vrai et donc ça c'est quelque chose qui nous est donné c'est pas quelque chose que je me construis donc il y a bien une nature de l'homme et dans ce sens-là un droit naturel mais c'est très clair qu'aujourd'hui le positivisme juridique règne partout nous sommes des fils de Kant on a vraiment coupé ce qu'est l'homme de ce que doit faire l'homme et retrouver d'ailleurs c'est intéressant de voir que l'écologie elle-même contredit profondément cela on se rend bien compte que l'on doit respecter pas seulement notre corps mais tout ce que nous sommes parce que nous sommes corrélés alors nous arrivons malheureusement à la fin de cette émission qu'on n'a pas vu passer j'espère que vous aussi toujours aussi passionnante nous traversons une période c'est ma dernière question je vous demandais à chacun de répondre en quelques mots dans la perspective de Noël de l'avant traversant une période difficile il y a eu tout ce débat sur la messe il y a le confinement etc bon je ne vous fais pas de détails qu'est-ce que vous pourriez dire mes chers pères et monsieur le laïc comme encouragement parole d'espérance parole de vie pour ceux qui nous regardent qui sont dans toutes les situations possibles familiales, personnelles et qui nous écoutent et qui aiment les livres et qui aiment cette émission je les remercie alors moi ce qui me vient quand vous ai dit ça soyons des artisans d'unité parce que je sens un combat presque diabolique du diviseur y compris à d'intra dans l'église y compris dans nos communautés chrétiennes y compris des chrétiens vis-à-vis des évêques ne marchons pas dans cette combine là soyons des artisans d'unité père Pascalide je ne sais pas parce qu'il y a tellement de cas différents je dirais ne décrochez pas moi je vois bien la tentation de décrocher peut-être en effet multiplier les liens avec les autres et puis surtout vous dire qu'est-ce que ça vous apprend de vous-même si ça vous met en crise relisez ce qui se passe en vous maintenant pour avancer Dieu est là Nicolas vous êtes le mot de la fin tout à l'heure vous m'avez parlé du silence et je pense que dans tous ces confinements qu'on a vécu le premier le deuxième on a tous dû déconnecter avec quelque chose votre vie de journaliste ma vie d'éditeur tous et je suis absolument certain que si on arrive à garder cette part de déconnexion donc cette part de silence qu'on a tous été contraints à un moment ou l'autre d'avoir on aura gagné quelque chose Merci à tous les trois Merci Don Paul Préau donc les prêtres don du Christ pour l'humanité chez Artej Merci Nicolas Dia le grand bonheur vie des moines récit chez Fayard et merci Père Pascalide les quatre sens de la nature de l'émerveillement à l'espérance on vient d'en parler merci pour vos propos qui font du bien pour une écologie enracinée dans la grande histoire de la création c'est aux éditions de la Manuelle et surtout merci à vous d'être là d'être fidèle à cette émission de soutenir le livre nous continuons nous nous retrouvons évidemment en décembre je vous souhaite une très belle soirée vous retrouvez l'émission sur les sites de KTO du jour de Seigneur de la Procure à bientôt à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada